Le principe c'est ne pas courir, c'est pour ça que ça porte son nom et l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de contact. Donc par exemple le tacle n'existe pas. Entre je trottine doucement et je marche vite, l'épaisseur elle est, on appuie un appui au sol. Si j'ai une toute petite phase aérienne, ça y est je cours. Là je marche, voilà et maintenant attention, là je cours. Vous avez vu la nuance c'est épais comme ça, tiens regardez il y a l'arbitre. Tu dis à moi qu'il y a un appui au sol là. Ah il faut qu'il y ait le talon, c'est comme ça, toujours le talon. Donc pour ne pas courir c'est... C'est bon, voilà, ok. Vous devez avoir un pied sur le sol tout le temps. Donc nous trainons les gens à marcher avec un pied droit et à mettre leurs pieds sur le sol. Donc on ne peut pas sauter, d'où la raison pour laquelle on ne joue pas avec la tête non plus, contrairement au futsal. On ne court pas normalement, alors il peut arriver parfois, notamment dans le jeu sans ballon qu'il y ait quelques petits déplacements en course. Bon la différence n'est pas toujours facile, les arbitres essayent d'être au maximum vigilant. C'est la difficulté pour l'arbitrage, c'est réellement s'intéresser au porteur du ballon et au non-porteur du ballon. Voilà, parce que les non-porteurs du ballon sont censés ne pas courir. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des arbitres formés et puis qu'ils sachent dire stop, là c'est de la course. On a toujours un réflexe de courir, donc c'est ça qui est hyper important parce qu'on travaille aussi la concentration. On a l'habitude de jouer dans les intervalles, mais en fait on pense que l'autre il ne doit pas courir, donc du coup il faut s'adapter à ces nouvelles règles, mais c'est sympa. Aujourd'hui il est de 45 par 25, il peut être 40 par 30 si on joue à 7. Donc des fois on peut jouer sur un petit city-stade de 40 par 20 à 5 par 5. Il y a moins de largeur, il y a moins d'espace, mais donc il faut s'adapter. C'est ça le foot en marchant, c'est aussi de l'adaptation. Et les gars, on a deux gars devant ! On a deux gars devant là ! Il y a une zone pour le but, on n'a pas le droit de rentrer dans la zone pour tirer. Au bout de quelques matchs, ça y est, on prend ses repères. Il faut jouer différemment parce qu'on a l'habitude de jouer dans les intervalles, mais en fait on pense que l'autre il ne doit pas courir, donc du coup il faut s'adapter à ces nouvelles règles. On joue à 5, 6, voire 7, ça dépend des tournois et des configurations définies par les différentes équipes. Donc quand on est à 5, on est surtout sur une pratique que je copie sur le futsal. Donc on joue avec la conservation, on joue dans les intervalles, on essaie de défacer techniquement notre adversaire direct pour trouver un décalage. L'utilisation des espaces en largeur, en profondeur, c'est très important, parce qu'il n'y a pas de hors-jeu et vous avez besoin d'étirer énormément le bloc adverse, donc de prendre de la profondeur pour trouver les partenaires. Beaucoup de jeux en triangle, toujours se rendre disponible, toujours trouver les intervalles pour se rendre disponible. En tant que gardien de but, finalement c'est beaucoup de qualité, de réactivité, de positionnement, de placement. Pour un joueur sur le terrain, c'est beaucoup, beaucoup de qualités techniques, maîtrise de la passe, maîtrise de la prise de balle, et puis des grandes qualités de déplacement, puisque tout va être basé sur le déplacement et la passe. Il faut se connaître, savoir comment les joueuses préfèrent le ballon, si c'est dans les pieds, si c'est un peu dans l'espace. Après moins dans l'espace que dans le football, parce que vu qu'on n'a pas le droit de courir, c'est différent. L'intérêt en plus pour des joueurs novices, c'est que comme c'est en marchance, ils ont le temps, et c'est ça qui est plaisant aussi pour les novices, c'est qu'ils prennent le temps de faire les choses calmement, et à leur façon ils prennent plaisir contre d'autres personnes, et ça progresse et ça fait des choses intéressantes au bout de quelques mois. Pénalty, le joueur n'a pas le droit de prendre de l'élan. Un pas seulement, et il tire. On va avoir une séquence typique là. Voilà, le ballon est à 7 mètres, comme au handball. Et là... Franchement, bien tiré, bien arrêté, c'est bon les jeunes. Pourquoi il le retire ? Why ? Why ? Ok. Allez, on se rapproche de la fin de la première mi-temps. Décidément, vous avez des bonnes séquences. C'est juste pas possible de jouer au foot en marchant, bah si. En fait, c'est non seulement possible, mais techniquement très intéressant, et physiquement très éprouvant. C'est-à-dire qu'au bout d'un match de walking football d'une heure, une heure et demie, on est bien rincé. Qu'on gagne, qu'on perde, on donne le meilleur de nous-mêmes, on s'entretient à la santé, on prend du plaisir. Ma foi, pour les anciens, c'est génial. Moi j'y trouve mon compte, voilà. C'est pas du foot à pépé, c'est pas du foot à mémé, c'est aussi du football, mais c'est très technique, c'est très tactique. Vraiment, on retrouve toutes les sensations du football. Pour ceux qui ont été footballeurs, t'as tout en fait. Il y a tout, il y a les déplacements, etc. Même si c'est en marchant, ça nécessite beaucoup d'efforts. Et c'est ça qui est plaisant pour ceux qui ont envie vraiment de s'intégrer et de faire des choses intéressantes dans ces nouvelles pratiques. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de cours. Donc pour faire ma rééducation, la souplesse de la suive, reprendre des sensations, c'était parfait. Donc je le conseille à beaucoup, c'est l'étendant d'Achille par exemple. Je sais que nombreux enfants ont des ententes, le foot en marchant, pour ces anciens blessés, je pense que c'est très bien. Tous ceux qui ont joué au football, et il y en a des milliers, il y en a des milliers qui ont joué au football, plutôt que d'aller peut-être à la pétanque ou tout simplement marcher dans la nature, s'ils ont joué au football, ils peuvent entretenir leur santé et puis la petite convivialité qui va avec après. Qu'est-ce qui m'a séduit dans la discipline, c'est cette capacité à retrouver des sensations qu'on croyait un petit peu oubliées. J'ai été longtemps footballeur, j'avais arrêté très très longtemps des soucis d'arthrose, donc incapacité de courir, incapacité de jouer de toute façon. Et le foot en marche m'a permis de retrouver des sensations que je pensais totalement oublier. Il faut contacter le district de votre département et puis leur demander auprès de la personne qui est en charge du football diversifié, quel club propose ce type de pratique dans le département. Et si ce n'est pas le cas, d'essayer de mettre en place des séances découvertes soit par le district lui-même ou sinon via des clubs partenaires sur le département. Essayer parce que c'est un sport au départ qui fait sourire. Et nous quand on a démarré en 2016 des plateaux départementaux là, beaucoup souriait autour. Et puis quand on pratique, on a eu la chance de faire pratiquer des personnes des commissions de notre département, des différents clubs à chaque fois quand on venait sur les événements, on leur demandait de former une équipe. Et bien quand on a goûté, on y prend goût. On y va, on y va !